Les images de Marine Le Pen se déhanchant en boîte de nuit de Justin Bibé va, enfin, devenir Marine Le Pen comme vous l'avez rarement vu. Ce lundi 30 avril, C8 a consacré un documentaire à la Présidente du Front National. Intitulée Marine Le Pen est-elle vraiment finie ? Cette production retrace le parcours professionnel et politique de la fille de Jean-Marie Le Pen ainsi que sa vie, depuis sa plus petite enfance. Née en 1968, Marine Le Pen a beaucoup souffert de la carrière politique de son papa, comme le raconte le documentaire. A l'école, la petite blonde originaire de Neuilly-sur-Seine était confrontée aux moqueries de ses camarades ainsi qu'aux remarques de ses enseignants, qui n'hésitait pas à désigner son père de fasciste en s'adressant directement à l'élève. En 1984, Marine Le Pen plonge dans la dépression après le départ de sa mère Pierrette, du domicile familial. Elle est alors âgée de 17 ans. Pour fuir le monde politique, Marine Le Pen décide d'étudier le droit. Elle entre alors à l'Université Paris-Ii-Assa où elle décroche une maîtrise de droit en 1990. Mais durant ses années d'études, la jeune femme a d'autres passe-temps, et particulièrement la fête. C'est QG, une discothèque située non loin de la Place de l'Étoile à Paris ainsi que les bains-douches. Comme le raconte le documentaire, Marine Le Pen passe de nombreuses soirées de sa jeunesse en boîte de nuit à danser, à boire, à fumer et à draguer. En témoignent ces images qui la montrent en train de partager des pas de danse avec un jeune homme. Un mode de vie qu'elle tient de son père, lui-même très épicurien.